Les médecins et les familles cubains sont des experts audio, des interventions sur des crises sur des territoires, des zones en forte crise épidémique, notamment Ebola encore l'année dernière. Ils ont acquis une expérience unique au monde, qui est même reconnue par MSF, Médecins Sans Frontières et par d'autres organismes, qui s'appuie sur l'expérience des Cubains d'intervenir en urgence sur des catastrophes. Et je pense que la situation en France, et probablement dans certaines poches, notamment la Corse, est dans un état tel que nous devons faire appel à ces experts, comme nous aurions fait appel à d'autres experts de catastrophes. Les experts des catastrophes sanitaires, ce sont bien les médecins cubains, le système hospitalier cubain. L'Italie a reçu il y a 2-3 jours une cinquantaine de personnels médicaux cubains en Italie du Nord. En plus, là où est la richesse italienne, ce n'est pas pour aller dans le sud de l'Italie ou en Sardaigne, c'est bien à Milan et dans les environs de Milan que ces médecins cubains interviennent pour éteindre cet incendie. Peut-être que la situation est tellement catastrophique qu'en Italie, ils ont dépassé une idée que l'on peut avoir, nous occidentaux, nous sommes un peu meilleurs que les autres, et peut-être en France. L'idée du French Doctor, issu de MSF, du système de santé, laisse entendre que ce serait une sorte de reconnaissance de faiblesse de notre part. Ce n'est pas l'heure de l'ego, c'est l'heure de l'action. Je pense que nous devons y aller. Voilà, je crois que c'est peut-être ça qui bloque. Une autre dimension, on va se le dire, géostratégique. L'administration Trump a durci l'année dernière les sanctions contre Cuba. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Cuba est étouffée par un blocus, soit quasiment plus de moyens pour vivre, à commencer par l'énergie et le pétrole, mais aussi les pièces étachées pour le système hospitalier, les médicaments. Tout ceci est contraint par un blocus américain fondé sur une idéologie impérialiste. Et le suivisme que nous constatons de la diplomatie française depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, je n'ose pas l'imaginer, mais peut-être que c'est aussi en partie la raison de cette non-demande, alors qu'on voit la situation à Mulhouse, en Alsace, qui commence à être hors de contrôle. Et quand on est hors de contrôle, il faut faire appel à des renforts extérieurs, à des exploits. Ce médicament a été développé par Cuba, je le rappelle, dans des conditions de blocus extraordinaires. Ce qui faudra à un moment donné se poser la question politique, c'est peut-être pas le temps, entre une idéologie qui bloque un territoire de son propre développement et un autre qui, malgré ces contraintes extrêmement fortes, plutôt que d'être dans une réponse agressive et dans une réponse humanitaire, puisqu'ils apportent nombre de réponses pharmaceutiques, mais aussi d'efficacité médicale. Cet interféron Alpha 2B, je m'en suis entretenu avec l'ambassadeur de Cuba en France, sur sa mise à disposition pour intervenir pour l'utilisation en France. La réponse est extrêmement claire. Ils n'ont un stock que pour leurs propres besoins et les espaces caraïbéens autour d'eux, la Jamaïque, peut-être Haïti, si Haïti venait à être touchée vu les conditions sanitaire actuellement à Haïti. Et il dit qu'aujourd'hui, du fait justement de ce blocus américain, de cette contrainte célérate, je le dis, qui est imposée à Cuba, eh bien c'est l'humanité, les Français, qui ne pourront pas disposer d'un médicament qui n'est peut-être pas le médicament miracle, mais qui est un médicament qui vient aider à soigner les malades. Et on en a pu voir notamment en Chine, il y a un ou deux mois, l'interférement Alpha 2 était utilisé notamment en Chine et en Corée. Donc on se retrouve nous-mêmes avec l'incapacité d'utiliser la science des Cubains du fait du blocus américain. Donc à un moment donné, il faudra bien se poser la question et poser la question aux Américains de ce qu'ils ont fait. Ça pourrait presque s'apparenter à un crime contre l'humanité, je le dis dans une expression ouverte et pas dans une affirmation, d'avoir empêché ceux qui avaient une partie de la réponse à cette pandémie mondiale de pouvoir produire suffisamment les moyens pour aider au-delà de la carrière. ... Merci.